Et on reste dans le registre de la justice. Neuf ans d'emprisonnement, on y arrive. C'est le verdict du procès contre Dame Azizé Andréa, reconnue coupable du crime de coup mortel sur son concubin en 2012. Le point avec Joyce Lorna Awangi et Gérard Magnagna. C'est pour répondre de crimes de coup mortel sur la personne d'Esono Ono Steve que Dame Azizé Koumba comparait ce jour devant la justice. Des faits qui remontent à mars 2012 alors que l'accusé et la victime étaient en couple. Faits punis par l'article 232 du code pénal pour lesquels le ministère public requiert. De déclarer l'accusé ici coupable de l'effet et de rentrer en voie de condamnation avec une peine de 15 ans d'emprisonnement et ça ne sera que justice. Et le garant des lois déclare. Pour la défense, la décision est jugée trop sévère. L'acte commis par sa cliente relèverait de la légitime défense. Les faits n'ont pas été qualifiés à leur juste valeur. Je suis déçue, je ne suis pas déçue et je crois que je vais me concerter avec la famille pour voir s'il n'y a pas nécessité de faire un pouvoir en cassation dans cette histoire. Voilà une fois encore un cas de violence conjugale qui endeuille les familles, occasion de rappeler à tous l'importance du dialogue en toutes circonstances car même en cas de légitime défense, la loi peut être très dure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !